Cette musique, cette émission, c'est une invitation au voyage. Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. On peut aussi voyager à travers des histoires et c'est ce qu'on vous propose justement ce soir, puisqu'on reste à la Réunion, direction Saint-Louis. On a rendez-vous avec Laïka. Cette année, on a décidé de mettre aussi en lumière des Réunionnais qui ont des histoires hors du commun à partager avec nous. Bonsoir Laïka, comment ça va ? Bonsoir Kastiana, écoute, très très bien et toi ? Eh nickel, on va faire connaissance avec toi, où est-ce que tu as grandi ? Avec plaisir, oui. Quelle as-tu là ? Et qu'est-ce que tu fais comme métier ? D'accord. Alors, moi j'ai 43 ans, j'ai partagé ma vie entre le sud de la Réunion, donc Saint-Louis, dans l'Est, et aussi à Londres parce que j'ai de la famille là-bas. Je suis professeure documentaliste, entre autres, et parfois humoriste. Ah, on aura l'occasion de développer tout ça parce que tu vas rester un petit bout de temps avec nous. Avec plaisir. Et tu nous avais parlé d'une histoire extraordinaire, hors du commun, avec un modèle de résilience peu commun. Justement, il t'est arrivé quand même quelque chose qui n'arrive pas à grand monde. C'est une petite expérience de vie. Moi qui aime les expériences, je crois que là j'ai été servie. Effectivement, j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir été accueillie dans cette émission tout dernièrement. Et oui, j'ai été transplantée du cœur le 25 décembre 2021, jour de Noël. Voilà, ça c'est la photo, c'était mon retour. J'étais en classe à faire pour la première fois. Donc, c'était extraordinaire parce qu'on a une seconde vie, franchement, on a une seconde vie. Comment on appréhende ce genre d'opération ? Alors, il faut savoir que moi, j'ai déjà été opérée en 99. C'était ma première opération, mais on avait bricolé mon cœur. Les médecins m'avaient expliqué, vous savez quoi, on va vous réinventer un cœur. Donc, à partir d'une vanne de mon cœur, et du coup, on a refait un cœur, on a séparé le sang et l'oxygène. Mais moi, je n'ai jamais eu peur de la mort, en fait. Parce que depuis toute petite, on m'avait toujours dit que j'avais une santé fragile et de profiter de la vie. Et voilà, du coup, les photos sont parties très vite. Je vais faire un petit résumé. Alors, la première photo, c'était, je fais encore des biopsies parfois pour vérifier si le cœur, il est bien accueilli dans mon corps. C'était ma première biopsie. Vous voyez le sparadrap sur le cou. Donc, je m'inventais tout le temps une histoire. Je disais, ouais, c'est Damon Salvatore, le beau vampire des Vampire Diaries, qui est venu prendre mon sang. Donc, voilà, pour me donner du courage, en fait. Du coup, c'était ma première biopsie. On a voulu immortaliser. Et ça, c'était la biopsie à La Réunion. Et il me manquait du fer. Donc, on m'a fait une perfusion de fer. Voilà. OK. Pour ceux qui ne sont pas habitués au vocabulaire, biopsie, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, bien sûr. Alors, la biopsie, c'est un prélèvement. On va prélever un tout petit bout de mon cœur pour voir si mon cœur, il est toujours d'accord pour rester dans mon corps. En fait, je suis mariée avec mon cœur, donc je dois être très… on doit composer tous les deux. Donc, avec des médicaments, avec une hygiène de vie irréprochable. D'ailleurs, j'ai des rendez-vous de spécialistes à peu près tous les six mois, parce que je n'ai quasiment plus de système immunitaire, c'est-à-dire que je n'ai plus de barrières. Quand j'ai une grippe, la grippe peut perdurer pendant au moins quatre à six mois. Voilà. Mais bon, ça peut aller… enfin, c'est le maximum, en fait. Donc là, voilà, je peux avoir plein, plein, plein de pathologies que je découvre au fur et à mesure. Et je fais connaissance avec les spécialistes qui existent, en fait, quoi. Qui sont littéralement devenus, j'imagine, au fil du temps, ta famille, tes potes. Limite, c'est toi qui leur dis « Ah, écoutez, il y a ça, il y a ça. Ça s'appelle comme ça. » C'est ça. En fait, la dernière fois, j'ai fait un grand clin d'œil aux médecins qui s'étaient occupés de moi avant ma transplantation. Les médecins de La Réunion, ils ont été exceptionnels. D'ailleurs, je leur donne des nouvelles régulièrement. Ils sont ravis de savoir mon évolution. J'ai gardé contact également avec les médecins qui s'étaient occupés de moi en métropole, parce que je suis quand même restée un petit peu de temps en métropole. Et moi, je vais faire un grand clin d'œil à mon médecin qui s'occupe de moi, mon médecin référent. Je n'ai pas le droit de dire son nom, parce qu'il se cache, il est incogniteux, en fait. Mais il s'occupe très bien de moi et c'est vraiment une relation de confiance, parce que dès que j'ai un petit bobo ou quoi que ce soit, moi, j'ai l'habitude de dire « Ah, j'ai pas mal, ça va passer. » Et lui, il me force à dire « Non, même si vous avez une petite gêne, n'hésitez pas à venir voir moi. » Il est hyper à l'écoute et il a le même humour que moi. Donc, c'est cool, quoi. Ça se passe super bien, pour bien comprendre. Ça veut dire que quelqu'un a donné son cœur, cette personne, évidemment, est décédée, c'est suite à une signature de don d'organe. Donc, ça veut dire qu'il faut réagir très, très vite. Comment ça se passe ? T'es sur une liste d'attente ? Alors, je suis arrivée en métropole le 1er décembre, ma pronostique vitale était engagée. On ne savait pas trop si j'allais avoir une transplantation ou pas. Parce que j'étais très, 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 très fragilisée. Du coup, quand je suis arrivée là-bas, on a fait toutes sortes de tests. Franchement, je pense que j'ai eu tous les examens du monde, coloscopie. Enfin, bref, je vous passe les détails qui sont très charmants. Et du coup, mon pronostic vitale était engagé. Et j'étais première sur la liste, parce que c'est une liste. Et du coup, j'étais la première sur la liste. Et alors, il faut être première sur la liste, ok. Mais mon patrimoine génétique était très particulier. Parce qu'en fait, moi, j'étais d'origine indienne, malgache et sud-africaine. Donc, tout un mélange. Et il m'avait un petit peu préparée en me disant, oui, mais vous savez, vu votre patrimoine génétique, je vous assure que ça va être très, très compliqué. Ok, nous, vous allez peut-être rester entre six mois et douze mois. On va vous mettre un cœur artificiel en attendant. Et moi, j'aurais dit non. Il est hors de question. Alors, je vais vous dire comment ça va se passer. Ça va très rapidement se passer. Je vais très rapidement rentrer chez moi. Et en fait, il dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est positive, cette fille ? Bon, on ne va pas briser ses rêves. Et ça s'est passé comme je l'ai dit, en fait. Exactement. Donc, comme quoi, il faut croire en ses rêves. La visualisation créatrice, ça s'appelle comme ça. Mais il y a un après. Exactement. Il y a un après parce que c'est un handicap invisible. Exactement. On n'en parle pas beaucoup. Et ce qui est dommage parce que, alors, j'ai côtoyé quelques transplantés. Là, on voit, par exemple, c'est un effet secondaire d'un médicament. Alors, moi, je l'appelle médicament anti-rejet. C'est un médicament que je prendrais à vie pour mon cœur. Et du coup, mes pieds enflés, mais ça ressemblait à des pattes d'éléphant. Je commençais un petit peu, je pensais que j'allais avoir une filibite. Alors, une filibite, c'est un caillou de sang qui se loge dans les veines pour que le sang ne passe plus. Donc, je me suis affolée. J'ai envoyé la photo à mon médecin qui a très rapidement réagi. Donc, il a fait appel à d'autres spécialistes qui ont pris rendez-vous avec moi. Et on a su que c'était l'un des médicaments qui ne me convenait pas. On l'a suspendu pour le moment. Mais j'ai d'autres médicaments parallèles. Du coup, c'est sûr qu'il faut faire très, très attention. Et alors, là, c'est une spécialité. C'est très beau. Comme vous voyez, on dirait un astéroïde qui atterrit sur mon corps. En fait, comme je n'ai plus de système immunitaire, j'ai été contaminée par un petit chaton. Voilà, il était tout petit. C'est pour ça que je dis petit chaton. Et en fait, les poils des chats peuvent parfois être dangereux pour moi. Du coup, là, je suis toujours sous traitement en ce moment. On essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on réajuste les traitements. Parfois, je réagis bien. Là, c'est l'évolution, en fait. Là, ça m'a fait hyper mal. Là, c'était très douloureux. Du coup, on essaie de réajuster le traitement. Je vois d'autres spécialistes qui parlent à d'autres spécialistes. Et voilà, donc, les médecins me disent « Vous gardez toujours le sourire ? » Je dis « Oui, parce que je sais qu'on va trouver une solution. Donc, pourquoi je m'affole ? » Donc, voilà, c'est des médicaments. Là encore, j'étais à la biopsie. Et en fait, ce qui a étonné tous les médecins, tous les infirmières, c'est que je suis toujours aussi coquette. Je me suis dit « Quelle que soit la maladie, alors ça, je voudrais faire une petite pause sur cette photo. » C'était à l'aile gauche, c'est-à-dire entre la cuisse et le pubis. J'avais une grosse boule qui s'est formée. Et en fait, parce que j'avais plein de tuyaux quand on m'a transplantée. Et mon corps s'est habitué à ces tuyaux-là. Et du coup, à un moment donné, le corps, il doit se réhabituer à vivre seul. Du coup, on l'a enlevé. Et comme l'univers n'aime pas le vide, le corps aussi n'aime pas le vide. Donc, on remplit le vide par quelque chose. Et on remplit par une espèce de poche de liquide pour dire que voilà, je ne suis pas tout seul. Je suis encore avec... Je ne suis pas tout seul, quoi. Et du coup, cette boule-là, il a fallu qu'on l'enlève. Et ça, c'était... Alors, ça, c'est une chronographie. Pour voir... C'est un tuyau qu'on met à travers la veine qui est ici pour atteindre le cœur, pour voir si ça va bien. Et comme moi, je marque beaucoup. On a eu l'impression que je me suis battue. Et je me suis raconté... Ouais, je suis partie en guerre. Je me suis battue là-bas, quoi. J'ai gagné, bien entendu. Donc voilà, c'est plein d'examens. Ça, c'était mon traitement initial. J'avais à peu près 30 cachets par jour. Voilà. Et pour faire rire tout le monde, je prenais du Viagra. Voilà. Le Viagra, ce n'est pas que pour les petits plaisirs, les grands plaisirs des garçons. C'est pour réguler le cœur. Voilà. Et les randonneurs en prennent parfois quand ils font plein de randonnées dans les altitudes très hautes. Voilà. Quelles sont les conséquences jusqu'à... Pour toute ta vie ? Alors, pour toute ta vie, pour le moment, je touche du bois. Merci, je me remercie. Dieu merci, tout va très bien. Je n'ai pas de séquelles vraiment physiques, on va dire. J'ai côtoyé d'autres transplantés qui avaient beaucoup de fatigue, qui avaient les pieds tordus, par exemple. Voilà. En fait, chaque personne a ses spécificités. Moi, pour le moment, ça va. Par contre, le handicap invisible, c'est quand même une étape. Comme tu disais tout à l'heure, Katsina, c'est une expérience, mais c'est une autre étape de la vie. Parce que tu le rappelais très bien, ce cœur, il n'est pas à moi. Il appartient à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que quand on te demande, écoutez, il faut qu'on sauve votre vie, vous devez absolument prendre ce cœur. Tu n'as pas vraiment le choix, en fait. Là, ce n'est pas de dire, bon, attendez, je vais choisir la couleur du cœur, la couleur des veines. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est que là, il faut l'accepter très rapidement et il faut l'assimiler très rapidement. Et auparavant, on avait besoin de la carte du donneur. Maintenant, ce n'est plus obligatoire réellement. Mais j'ai voulu absolument qu'il y ait quand même un entretien avec les proches. Et il y a eu un entretien, ils ont accepté. Et malheureusement, je ne saurais jamais qui a été mon donneur ou ma donneuse. Par contre, il existe des structures où je pourrais envoyer une lettre pour remercier. Pour remercier. Et voilà, pour remercier tout simplement. Exactement dans la gratitude. L'émission touche à sa fin. C'est parti très, très vite. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve demain, Laïka. On se retrouve demain. Avec grand plaisir. On a beaucoup de choses à creuser avec toi. Je t'embrasse. Avec grand plaisir. Merci à toi. Avec plaisir. Et vous aussi, je vous donne rendez-vous dès demain dans Réunionnais du Monde l'émission. Ciao. Sous-titrage ST' 501